Bonjour à tous, la 3.9 approche à grands pas et nous allons voir ensemble les informations dont nous disposons sur son contenu. Concernant les informations officielles, nous savons qu'un nouveau donneur de mission lié à Microtech fera son apparition, Eddie Parr. Nous ne connaissons pas encore son alignement mais vous pouvez le retrouver dans l'un des dômes de New Babbage. Évidemment, le donneur de mission est accompagné de la ville qu'il abrite et des trois nouvelles lunes qui ont la particularité d'être réalisées entièrement avec la planète Tech V4. Ce qui peut leur permettre d'avoir une ambiance complètement différente de ce que nous avons connu jusqu'alors. Évidemment, une des grosses fonctionnalités de la 3.9 est le nouveau système de prison. Mais la prison est un mot simple qui en réalité englobe beaucoup de mécaniques. Vous aurez par exemple la possibilité de vous rendre lors d'une arrestation en stoppant votre véhicule et en éteignant tous les systèmes. Une fois en prison, vous aurez la possibilité de vous évader si vous trouvez le bon chemin. Une fois dehors, soit des amis viendront vous récupérer, soit vous pourrez vous emparer d'un ursat appartenant à la prison dont il faudra découvrir le code d'ouverture pour le déverrouiller. Vous y trouverez également de nombreuses missions vous demandant de trouver des objets et de les faire sortir de la prison. Il ne sera par contre pas possible de vous introduire dans la prison par l'extérieur. Et si vous souhaitez garder votre uniforme de prison en souvenir, il faudra alors réussir à vous échapper et effacer vos crimes à un poste de sécurité. Pour finir avec la roadmap, le brawler rejoindra les vaisseaux disponibles sur le PU. Passons maintenant aux fonctionnalités qui ne sont pas annoncées, mais qui seront bien dans le jeu. La première version de l'actor statue va être implémentée, ce qui veut dire que nous pourrons voir la température qu'il fait sur les planètes. Et que dans certaines conditions, un timer apparaîtra pour dire que vous avez un temps de vie limité. Mais ce n'est pas tout, puisque la première itération de la nourriture accompagnera ce système. Nous avons assez peu d'informations sur le sujet pour l'instant, mais on sait qu'on pourra manger et boire différents aliments et qu'il y aura un système de bonus-malus. A tout cela s'ajoutent de nouveaux effets météo qui impacteront directement votre personnage. Des effets de vent vous obligeant à marcher de travers, et des effets visuels permettant de voir l'impact des tempêtes sur vos vêtements. Le mobile class devrait vous permettre de voir l'état de santé de votre personnage, des indications sur la nature des blessures et leur localisation. Concernant le minage, nous pourrons acheter de nouveaux consommables permettant de mieux gérer les extractions, ce qui permettra de stabiliser ou d'accélérer le processus. Pour finir, de nouveaux types de missions devraient être implémentées, permettant d'enchaîner des objectifs. Par exemple, dans le cas d'une mission de transport, lors de la livraison d'une caisse, vous pourrez immédiatement en prendre une autre pour vous rendre à une autre destination. Passons maintenant à la phase un peu plus spéculative. Il semblerait qu'un nouveau minerai, le Cantanium, soit ajouté au jeu. C'est ce minerai qui est à l'origine du Quantum Fuel et que vous pourrez changer contre de fortes récompenses. Mais il sera évidemment très difficile à extraire et très convoité. Des indices laissent à penser que l'inventaire local vienne remplacer l'inventaire global et soit couplé au menu radial, vous permettant d'équiper rapidement votre casque ou une arme. Quelques lignes de code indiqueraient que les hôpitaux sur les landing zones majeures ouvrent leurs portes et permettent de soigner. Et enfin, nous devrions pouvoir participer à des missions du même type que celle de la CitizenCon, où nous pourrions nous équiper d'uniformes pour pouvoir nous infiltrer dans des zones non autorisées. Il y a peu de chances par contre que nous ayons exactement la même que nous avons vue lors de la présentation. Évidemment, la dernière partie est à prendre avec des pincettes, car même si du code est inclus dans le jeu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il servira tout de suite. Et voilà pour ce petit topo sur la 3.9, que nous pourrons vérifier très bientôt le mois prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à me laisser un pouce vers le haut, et n'hésitez pas à soutenir mon travail sur Tipeee et Utip. Je vous dis à très bientôt, et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501